Salut les costauds, je me présente, c'est Vincent Ben Fatabre, je fais de l'athlète, ça fait plus de 20 ans. Je vais vous montrer des exercices qui sont très importants pour démarrer la course à pied. Il ne faut pas se prendre la tête, on va démarrer très simple. On met les genoux au sol, très loin derrière, les coudes bien alignés à l'aliment du milieu du corps. Il ne faut pas mettre les coudes comme ceci, les coudes sont comme ceci. Je vais chercher très loin pour vraiment sentir un durci niveau des abdominaux. Par contre, je ne reste pas simplement comme ça. Je suis ici, je durcis complètement mon bassin et mon ventre. Je contracte bien et je reste pour débuter 20 secondes. On relâche, bien sûr, et on recommence 20 secondes. On peut faire ça 5 fois. Pour les plus confirmés, on commence comme ceci, ok, là c'est un peu plus dur, c'est normal. Je contracte mon bassin, je ne reste pas comme ça, ni comme ça, ni comme ça, c'est pas bon. Il faut rester aligné comme je suis à vous montrer actuellement. Contacter bien le bassin. Voilà, je reste comme ça pendant 20 secondes et je relâche et 20 secondes, je repars. Après, on peut aller jusqu'à 30 secondes. Le mieux, c'est 30 secondes, ça ne sert à rien d'aller et de faire, par exemple, une minute comme ça. Parce que si je reste une minute comme ça, ça ne m'apporte rien. Alors, il y a d'autres exercices pour que les séances soient plus dures. On lève une jambe. Là, on rentre déjà dans le dur. Là, on peut mettre 20 secondes. Si on n'est plus confirmé, on peut aller jusqu'à 30 secondes. On relâche, je ne touche pas le sol. Jambe gauche, la même chose. Je contracte sur 30 secondes ou 20 secondes. Je fais ma récup, bien sûr. Et après, on va en faire le gainage côté. Côté, on est comme ceci. Toujours pour les personnes qui débutent, une jambe à 45 degrés, une jambe comme ceci. Le bras levé, je décomme mon bassin. Là, pour les personnes vraiment qui sont en difficulté, voilà. Là, c'est une des bonnes bases pour bien progresser. Une fois qu'on arrive bien à progresser, je remette les exercices les plus confirmés. J'ai entendu. Je monte mon bassin. Je monte mon bassin comme ça, ce n'est pas bon. Ni comme ça, je reste bien aligné. L'appareil entre 20 et 30 secondes. On fait des cycles. Et comment ça commence à devenir plus facile ? On peut lever une jambe. Comme ceci, sur les 30 secondes ou 20 secondes. OK ? On baisse. L'objectif, c'est de tourner sans toucher le sol. On reste comme ceci. Sur 30 secondes ou je laisse sur 30 secondes. Et après, je reviens au calme. Pour les débutants, c'est pareil. Les débutants, une fois que je fais mon circuit ici, je lève une jambe. Et je travaille pareil. OK ? Ça, c'est vraiment les bases premières pour l'athlée. On montre d'autres variantes. La variante comme ceci. On appelle ça montée-descente. Je recule toujours bien en arrière. Je suis ici. Je monte. Je descends. Je monte. Je descends. Toujours en contente dans mon bassin. Je monte. Je descends. Pareil, sur 20 secondes à 30 secondes. Je n'ai plus confirmé. Bassin. Je monte. Je descends. Je monte. Je descends. Si ça vient facile, on prend la variante qu'un seul bras sur 20 secondes. Je contracte mon bassin. Je relâche. Je contracte mon bassin. OK ? Après, il y a, pareil pour les personnes, toujours pareil, les butons, toujours au sol, contracte et contracte. Il y a une autre variante, c'est je vais chercher. Je vais chercher demain. Toujours pareil. Je vais chercher demain. Etc. Pour les confirmer, je suis ici. Voilà. OK ? On va passer sur le gamme. Je suis ici. OK ? Là, ce qu'on va s'ouvrir comme ceci. Je reviens, je vais chercher demain, ce côté, sans toucher le sol. Je souffle dans l'effort. Je souffle dans l'effort. OK ? Pareil pour les débutants, un genou seul. Et je vais chercher. Pour essayer de progresser. Cela qui n'arrive pas, ce n'est pas la peine de, par exemple, de faire des exercices. Par exemple, je suis là, en tant qu'une difficulté. Ce n'est pas bon. Je reste bien aligné, bien droit. Et je vais chercher. Bras droit, bien sûr. Bras gauche. OK ? Bras gauche. OK ? Le type pleure. Le type pleure, c'est un mouvement pour avoir du rythme dans les jambes. Je suis ici. OK ? Je suis bien gainé. Et là, je travaille. Toujours un exercice hypertonique. Même pour les débutants, c'est facile. Et on met du rythme. On met du rythme. OK ? OK ? Voilà. Après, une variante de montée de genou, mais au sol. Je suis ici. Et là, j'y vais. Toujours bien droit. Je reste dans l'axe. 20 secondes à 30 secondes. OK ? Toujours pour les débutants en premier. On descend pas comme ça, c'est pas bon. On va s'aligner. Les coudes vont vers les dorsaux. C'est-à-dire que je vais mettre comme ceci. Je descends complètement au sol. Je remonté platonique. 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 Pour les plus confirmés, je suis ici. Et je remonté. Je suis ici. Et je remonté. On va faire après 6 à 8 répétitions. Toujours pareil, recul de 20 secondes à 30 secondes et recommence. Voilà, ça c'est une variante. Le haut du corps. Ils sont très importants. C'est des choses qu'on met en place au moins une fois par semaine. Si on arrive à progresser au moins deux fois, vous verrez que les résultats sont très intéressants.